Au sujet suivant, il s'agit des BAFTA qui ont eu lieu également ce week-end en Angleterre. On reste en Angleterre tant qu'on y est. Et comme on l'a dit en début d'émission, il n'y a pas de grande surprise. Si on regarde ici le palmarès ensemble, je vais commencer par des catégories plus avancées bien sûr. Le meilleur montage, c'est le 1.66 Ford vs Ferrari. Même si on va plus loin, la meilleure cinématographie, c'est Roger Dickens pour 1917. Grande surprise, tout à fait mérité en tout cas. Le meilleur casting, c'est Shéna Markovitz pour Joker. Le meilleur casting, c'est vraiment l'ensemble des comédiens. L'ensemble, c'est un prix général, enfin global. C'est assez surprenant quand même Joker, alors que tu avais Parasite et ce genre d'autres trucs. Ou Couteau de tirer ou des trucs comme ça. C'est vrai que c'est assez surprenant. Le meilleur musique originale, Il Dour pour Joker. Attendu. Attendu, oui, c'est vrai, il n'y a pas eu Johnny Greenwood cette année pour les BAFTA. Meilleur acteur dans un second rôle, et là, ce n'est pas une surprise, Brad Pitt. Qui a fait une excellente blague. Alors, il n'était pas là. Je n'ai pas vu. C'est Margot Robbie qui a pris le prix à sa place. Et donc, elle a lu un discours que Brad Pitt avait préparé et elle a terminé le discours en disant que Brad allait appeler son BAFTA Harry. Comme ça, il pourrait le ramener aux Etats-Unis. Petite blague qui a bien fait rire l'Assemblée, dont le prince William et son épouse Kate quand même. Donc voilà, petite blague. Donc, elle a lu le discours. En référence à Harry et Meghan qui se détachent de la royauté, de la couronne. Qui auront la saison 6 de The Crown sur Netflix. Non, ça a été confirmé qu'il n'y aura pas de saison 6. Oui, ils vont s'arrêter à la saison 5. Exactement. Meilleure actrice dans un second rôle, pas une grande surprise non plus. Laura Dern dans Marriage Story, excellente avocate sans pitié. Meilleur acteur, Joaquin Phoenix pour Joker. Et là, par contre, il y a quelque chose à dire. C'est surtout par rapport à son discours. Il en a profité tout simplement pour parler de la migration, de la crise migratoire et notamment de la réaction de l'Occident face à cette problématique. Le fait qu'on ferme les yeux sur ce problème humain. et qu'au contraire, on envoie un message de fermeture plutôt qu'un message d'ouverture. C'est plus ou moins ça, si je résume. Mais il n'a pas dit que ça. Non, il a dit aussi, et je pense que c'est le truc que les gens rôtinent le plus, c'est la place des acteurs de couleur dans le cinéma. Et il a dit qu'il était conscient de faire partie du problème, en fait. Parce qu'effectivement, certaines personnes n'ont pas certains rôles. parce qu'ils n'ont pas les mêmes privilèges, en fait. Il concentre ses privilèges, en tout cas. C'est exactement ça. Dire que c'est lui responsable du problème en partie, je ne pense pas. Non, ce n'est pas lui personnellement. Si, c'est un des proles. Il contribue. Oui, c'est ça. En fermant les yeux, en acceptant de se faire parfois dans des réunions ou autre, parce que c'est sans doute qu'il a déjà été confronté à des situations lors de casting ou autre, en disant, ouais, non, ne prends pas lui. Non, mais je pense que ce n'est pas aussi précis que ça. C'est juste que, voilà, c'est un homme blanc. Et donc, il est privilégié par rapport à un acteur noir. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il voulait le dire. Il a quand même terminé son discours en disant qu'il pensait qu'on envoyait un message très clair aux personnes de couleur, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas les bienvenues. Tonnerre d'applaudissements quand même dans l'Assemblée. Sincère ou pas ? Je ne sais pas, je pense que oui. En fait, il est en train de faire campagne pour ne pas avoir l'Oscar. Vu que les gens du cinéma sont quand même censés être des gens libéraux, des gauches, machin, officiellement. Donc, voilà, je pense que c'était quand même un discours plutôt bien accueilli. Et je pense que c'était important quand même de le dire, parce que même si on voit de plus en plus d'ouvertures dans les films, il y a quand même souvent des problèmes, on ne va pas se mentir. Donc, voilà, c'est bien qu'un acteur de sa position en profite. Mais ce n'est pas le seul discours qui a fait un peu fureur lors de la cérémonie. Il y a aussi Rebel Wilson qui a taclé, dans le même style, les réalisateurs surtout. Et elle a dit une phrase en particulier. Elle a dit, je regarde tout le talent qu'il y a dans cette catégorie et je ne crois pas que je pourrais faire pareil parce que, honnêtement, je n'ai pas les couilles. Petit tacle au fait qu'il n'y ait pas de femmes nommées dans la catégorie réalisation. Donc, voilà, deux discours notamment qui ont pas mal fait parler d'eux. Globalement, pour de bonnes raisons, on ne va pas se mentir. Non, c'est clair, c'est des problématiques et c'est des sujets qu'il faut absolument mettre sur la table et aussi faire en sorte que ça change. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est du côté des productions que ça doit changer. Oui, bien sûr. Les acteurs en soi ont tous la volonté de travailler, que ce soit des femmes ou des hommes. Mais par contre, ce n'est pas eux qui font le choix. Et c'est surtout aussi dans la manière d'écrire, de concevoir les histoires. Il faut parfois sortir aussi de son personnage d'homme blanc. C'est très compliqué de se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre quand on n'est pas cette personne. Par exemple, moi, si demain, je dois écrire un film, par défaut, je vais prendre un personnage homme masculin, sans doute blanc, sans doute dans une situation plus ou moins similaire à la mienne parce que c'est mon inspiration. C'est plus difficile de dire, je vais écrire l'histoire d'un Syrien qui arrive à Bruxelles. Ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de se mettre dans ce personnage-là. Je pense que le problème n'est pas là. C'est assez naturel, effectivement, que chacun écrive sur des situations proches, en tout cas des personnages proches d'eux. Mais je pense que le problème vient plutôt du fait que les productions, de manière générale, ne donnent pas les mêmes opportunités à tout le monde, que ce soit les comédiens ou les scénaristes, réalisateurs, je veux dire bêtement d'autres couleurs, en tout cas d'autres cultures, d'autres univers, d'autres mondes. Et c'est plutôt ça le problème, je pense. Il faut que les choses changent aussi. Parce que je pense que quand même, chaque année, dans les cérémonies, et plutôt dans le monde du cinéma de manière générale, on voit qu'il y a énormément de richesses un peu partout, notamment dans le cinéma étranger. Et quand je dis étranger, je veux dire non anglo-saxon, voire non francophone aussi. Donc voilà, il faut encourager tout cela. Très clairement, c'est en tout cas le message des BAFTA. Il y a d'autres choses aussi qui se sont passées, par rapport surtout au prix. Donc meilleure actrice, c'est René Zellweger qui a gagné pour Judy. Taika Waititi pour Jojo Rabbit pour scénario adapté. Donc ça, c'est une belle surprise. Je ne suis pas sûr qu'il gagnerait la même chose aux Oscars. Je ne pense pas. Meilleur scénario original, c'est Bong Joon-ho pour Parasite avec Anjin Woon. Alors je ne sais pas si tu as vu, mais vu qu'ils enchaînent les cérémonies de récompense depuis un moment, Taika Waititi et Bong Joon-ho, ils ne se quittent plus d'une semelle. Il suffit de regarder un peu les comptes Twitter de l'un ou de l'autre. Enfin, ou Instagram, je ne sais pas exactement. Ils s'entendent bien. Mais tu vois souvent, je pense qu'ils étaient l'un à côté de l'autre dans l'avion pour entre je ne sais plus quelle cérémonie aux Etats-Unis et puis les BAFTA. Enfin bref, ils ne se quittent plus d'une semaine. Ça a l'air d'être une nouvelle bromance assez rigolote. C'est ce qu'on leur souhaite. Donc, meilleur scénario, c'est ça. Meilleur réalisation, c'est Sam Mendes pour 1917. Pas de grande surprise. Non. Meilleur film animé, c'est Close. Et là, c'est une surprise. Effectivement. Où est Disney ? Pas là. C'est bien. Alors, je n'ai toujours pas vu Close. Mais Netflix a quand même gagné quelque chose. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un film Netflix. Il ne faut pas l'oublier. Un très beau film d'animation apparemment. Il faut que je rattrape, comme je disais. Mais écoute, je pense que c'est plutôt bien vu comme récompense. Et je n'ai vu que de bons échos. Ensuite, il y a le meilleur documentaire. Ça, c'est For Sama. Je ne pense pas que tu l'avais vu. Non. Meilleur film en langue étrangère. Parasite de Bong Joon-ho. Grosse surprise. Il y a un prix assez intéressant. Je trouve aussi au BAFTA. C'est le prix des meilleurs débuts pour un producteur, un réalisateur ou un scénariste britannique. Ça, c'est particulier. Bon, je ne vais pas les mentionner parce que je pense que la plupart d'entre vous ne ne savent pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est intéressant d'avoir ce genre de prix parce que ça me permet de mettre les projecteurs non pas sur le meilleur premier film, mais aussi sur les meilleurs premiers pas de personnes dans l'industrie. Donc, c'est toujours intéressant, surtout pour aller décrocher le petit talent à gauche à droite quand on est un studio. Meilleur film britannique, 1917 de Sam Mendes et meilleur film tout court, 1917 de Sam Mendes. Décidément, il faut dire 1917, britannique, BAFTA. C'est obligé. Voilà, c'est assez rapidement fait. Le lien est fait. Surtout que c'est un film qui a cartonné en Angleterre et tout à fait logiquement. Oui. Voilà, qui résume un peu les BAFTA. Je ne sais pas si tu avais encore autre chose à dire sur cette cérémonie. Non, non, je pense qu'on a fait le tour quand même, même un peu plus que ce que je pensais qu'on allait faire. D'outrement, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, ça nous vient de là. Outre Mer du Nord pour nous, je pense qu'on va dire. Oui, je me voyais déjà au Nord-Pas-de-Calais. Pas de problème.